L'Espagne a décidé de réduire ses importations de gaz algérien de 50%. Madrid fait état d'une nouvelle préférence pour le gaz américain en raison de la baisse du prix. La relation entre Alger et Madrid risque de changer, ce qui devrait avoir un impact géopolitique. Les explications de Haleb Nani. L'Espagne ferme le robinet de gaz algérien. Les importations en provenance d'Algérie, principale fournisseur d'Espagne depuis des décennies, ont enregistré leur niveau le plus bas de l'histoire, d'après Corrès, l'entité spécialisée dans l'industrie pétrolière et le gaz naturel en Espagne. Entre janvier et mars dernier, l'Espagne a reçu 20 251 GWh de gaz naturel liquéfié américain contre 19 748 GWh de gaz algérien, d'après Corrès. Les Américains ont ainsi augmenté leur vente à Madrid de 467% au cours des deux derniers mois, alors que l'Algérie les a réduits à 30%. Effectivement, l'effondrement du prix du gaz sur les marchés internationaux a poussé les entreprises espagnoles à importer du gaz des Etats-Unis et de la Russie via des navires à des prix bon marché, et le coût de son transport est bien inférieur à celui du gaz importé d'Algérie via des pipelines. Pour le deuxième mois consécutif, les Etats-Unis dépassent l'Algérie en termes de gaz. Washington est devenu le premier importateur pour l'Espagne, détrônant ainsi l'Algérie, qui était son principal fournisseur. Une situation inédite pour l'économie algérienne, déjà en mauvaise posture et qui risque de broyer du noir, notamment sur le plan international, avec des inflexions géopolitiques et une myopie dans le futur des relations diplomatiques entre Alger et Madrid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...